Musique Mesdames et messieurs, chers invités, chers aînés, chers confrères, soyez les bienvenus dans ce beau décor qui nous reçoit ce soir pour la saison 2 de nos after work des maîtres de cérémonie. Nous l'avons voulu depuis que cela s'est arrêté il y a quelques mois et aujourd'hui grâce au leadership de nos initiateurs, de nos organisateurs, nous voici aujourd'hui encore rassemblés dans ce beau décor de l'imprévu qui nous reçoit pour la reprise des after work des maîtres de cérémonie. Nous sommes tout heureux de vous savoir tous autant présents parmi nous ce soir pour une thématique qui va nous emporter encore et toujours. Pour cela, je voudrais, mesdames et messieurs, que nous puissions ovationner, je vous en prie, nos guests ce soir et principalement, M. Danny Vaudi. Lui qui ne sera pas seul, vous l'avez constaté, il est avec tout autant Steve Fassia. Et bien sûr, Kazmir Kokou. Il ne reçoit pas de maçon visiblement. Alors, mesdames et messieurs, il y a un an, nous avons un amoureux des maîtres de cérémonie, un passionné du micro qui nous a quittés. Je voudrais en ce moment solennel qui marque la reprise de cette activité qu'il porte dans son cœur, qu'il a porté dans son cœur. Nous priez de bien vouloir nous tenir debout pour marquer une minute de silence en son honneur. Je voudrais parler de notre confrère. Venis, venance. Merci pour votre attention. Vous l'aurez compris, à chaque édition des after-work des maîtres de cérémonie, une thématique précise vient nous égayer et nous édifier davantage dans notre parcours d'orateurs, de maîtres de cérémonie. Ce soir, nous allons discuter autour de la thématique « Comment reconnaître ses limites et les surmonter ? » et pour nous entretenir sur cette thématique, un passionné des médias, un passionné de la télévision qui a commencé sa carrière en 1998 au niveau du campus et après de la chaîne 2. Il a un parcours que je peux qualifier d'exceptionnel. Aujourd'hui, il est présentateur, producteur d'émissions. Mesdames et messieurs, je voudrais vous prier de recevoir pour nous ce soir, M. Danny Vaudy. Bien, bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et surtout chers confrères et chers consœurs. Je suis honoré d'être invité sur ce plateau de l'after-work des animateurs ou des MC. Et je suis encore plus honoré parce que je ne savais pas que je serais en trio. Je suis plus honoré d'avoir avec moi Steve Facia. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et pour Kazmi Kokou, je peux déjà vous dire pourquoi. Il est de ma génération. Je me rappelle qu'en 97, puisque j'ai commencé en 97, nous étions ensemble sur les plateaux de l'ORTB pour une émission de vacances qui devait avoir lieu, à laquelle on a participé. Je me rappelle très bien. Et cette émission, on l'a tenue, je crois. Moi, j'ai fait mon tour et puis lui aussi, il a fait son tour. Et donc, en 97, je vais faire le premier casting de LC2. En novembre 97, j'ai été retenu. J'ai rentré à LC2 en 97, fin 97, décembre 97. J'apparais brièvement à l'écran avant de partir. 98, Radio ECAire. Chef, je lui ai dit, des antennes de Radio ECAire. Je vais y rester, 99, commencer la prod. Et en 2000, je reviens à la télé. Et pour rester pendant longtemps, je vais dire, avec la saga qui a duré. Et pourquoi je disais Steve Facia ? Parce que le premier mentor que j'ai eu dans le métier, c'est Steve Facia. Beaucoup d'entre vous de ma génération l'ont eu aussi, et même ceux d'après. Je me rappelle qu'en 90, moi, je suivais, je vais dire, Stas Music, comment il était frais. Non, j'ai dit, comment il était, je veux dire. Comment il était frais, ok ? Comment il était si bien habillé, comment il avait cette verve, comment il pouvait présenter. Et en 97, quand j'allais faire mes premiers essais à LC2, il était là. Et quand je reviens à la télé, il a mandaté, je veux dire, sa ravissante femme épouse, avec qui j'ai fait les classes, je veux dire, avec qui j'ai été en France grâce à Dieu en 90, il lui a dit, il lui a dit, dis à Dany, je vais le côtier. Il m'a offert mon premier numéro, un Libertis 90, 80, 55, 55, et il me parle tous les soirs après une émission. Et il va me dire, Dany, tu ne prends jamais un Zem. Jamais. Et si tu veux le prendre, tu ne le prends jamais en journée. Tu soignes l'image, tu te fais rare, tu deviens un produit à vendre. Regardez déjà ces années-là. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas forcément de la radio, de la télé, puisque nous parlons de maîtrise de cérémonie. Lorsque nous sommes dehors, lorsque nous sommes sur scène, quelles sont les exigences, je veux dire, de ce métier-là ? Tout le monde ne peut pas venir à ce métier. J'aimerais pouvoir le dire définitivement. L'on peut avoir de la passion, l'on peut avoir envie, mais si vous avez envie et que vous avez, je veux dire, des prédispositions, c'est nettement plus facile. Si vous avez envie et que vous avez un don, c'est nettement plus facile. La première des choses pour quelqu'un, je veux dire, qui veut être un maître de cérémonie, c'est qu'il devient forcément communicateur. Vous parlez à des gens qui vous écoutent et des gens qui peuvent vous recevoir, des gens qui peuvent vous répondre, ou alors des gens que vous impactez. Pour quelqu'un qui doit parler, je veux dire, soit à 10, 15, 20, 50, 100, 5 000, 10 000 personnes, 30 000 personnes, et dire à un moment, faites-ci pour que les gens fassent. Dire, par exemple, je veux du silence, que les gens se taisent. Ou je veux dire, make some noise, faites du bruit, que les gens fassent du bruit. Ça veut dire qu'il y a un impact de lui, je veux dire, qui assujettit ceux qui sont là en face de lui. Ce qui fait définitivement de notre métier un métier d'esprit. Il faut l'écrire clairement. Clairement, 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 clairement. Être un maître de cérémonie, c'est un métier d'esprit. L'outil, je veux dire, que nous utilisons, c'est l'outil de la parole. Pour moi qui ai reçu la grâce désormais d'assimiler mon métier avec le spirituel divin en Christ, il est écrit dans les Écritures que commencement était la parole et que la parole est Dieu. Celui qui manipule la parole doit savoir qu'il manipule l'outil divin. Pas même le premier, je veux dire juste l'outil divin. Il manipule Dieu. Parce que tout se crée par la parole. Donc, en vérité, lorsque vous les transmettez, je veux dire, soit des émotions, soit à travers vos mots, soit à travers votre style, et tout ce qui va avec ce que vous faites, sachez que vous êtes en train d'écrire quelque chose. Et vous l'écrivez avec des gens qui vont vous aimer, soit vous détester, soit vous applaudir, soit ne pas le faire, et vous suivre donc tout au long, je veux dire, de votre carrière. Puisqu'il s'agit de comment, je veux dire, reconnaître ses limites et les dépasser, le but, c'est de rester dans les années. Donc, comment on fait pour, comme Steve Facia, rester dans ce métier qu'il a commencé depuis 90, pour qu'il y soit encore après 30 ans ? Comment on fait comme Kazmi Koku, comment on fait comme moi, qui sont venus, je veux dire, 7 ans après Steve Facia, ou Don Clame, ou beaucoup d'autres ? Et, je veux dire, nous observons beaucoup de légèreté. Je veux dire, parmi certains grains qui font bien, nous observons beaucoup de légèreté. Je peux le dire, pour le grand frère que je suis, avec ceux qui commencent à blanchir dans mes barbes, nous étions en retrait depuis un moment, et ça ne fait pas toujours bien. Nous avons été une génération, je veux dire, qui avons reçu la grâce de faire des choses que même ailleurs, aujourd'hui, les gens tournent leur regard vers la Côte d'Ivoire, que les gens n'avaient pas fait en Côte d'Ivoire, à ces moments-là, il faut le dire, clairement. Et tous ceux qui ont fait ces belles choses sont encore là. Parfois, ils sont peut-être dans un mutisme, ils sont dans un bémol, actuellement, et nous laissons d'autres faire, et nous voyons que ça ne prend pas comme ça doit prendre. Et pourtant, l'on peut faire ce métier jusqu'à 80 ans, soit en 10 ans, soit en 29 ans, les druckeurs l'ont fait, les Jean-Pierre Foucault sont encore, je veux dire, à l'antenne, sur TF1 en France, et tout ça. Ça veut dire qu'on peut encore faire et qu'on est prêt, je veux dire, à aider. Donc, parlons d'exigence. La première des choses, puisque je parle de la langue, si vous voulez parler et interagir avec des gens et que l'outil qu'on vous donne sur la parole, je veux dire, c'est le français, pourquoi ferait-on, je veux dire, un métier comme celui-là pour ne pas bien parler français ? La première des choses, c'est que non, le langage soit tenu. On ne peut pas admettre qu'un animateur fasse des fautes de français, c'est impossible. J'ai mon maître qui est à côté, je vous le dis, il le faisait avant moi, j'avais mes classes, grâce à Dieu, j'ai fait les lettres, mais quand je suis venu, il m'a dit, c'est clair, Dany, quitte à écrire, je veux dire, tes tests, ok, et bûcher ce qu'il faut bûcher, il est important de ne pas pouvoir faire des erreurs et quand vous en faites, il faut être sûr que j'en ai fait pour revenir d'être sûr et calé. Donc, il est important que pour les exigences du métier, quelqu'un qui veut faire, je veux dire, ce métier, dans un pays francophone, sache parler français. Quelqu'un qui veut faire ce métier, qui sait que c'est un métier d'esprit, doit savoir que la langue française, par exemple, n'a pas le même rythme, par exemple, que la langue, je veux dire, la langue anglaise, par exemple. Donc, le français a un rythme. Si quelqu'un qui veut faire ce métier, je veux dire, doit parler français comme le Béninois-Landa, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il y a un rythme que nous appelons le rythme radiophonique ou une voix radiophonique qui n'est pas forcément le fait, je veux dire, de snobber ou de chocot en mettant tout, je veux dire, en haut. Même les français ne le font pas quand vous suivez les français, parlez français sur RFI. Ils ne parlent pas comme les autres français, je veux dire, quand vous les rencontrez à Paris, qui sont tout le temps en train d'être en tonique, en fait. Voyez-vous ? C'est très important. Le timbre de voix que l'on a, c'est une grâce. On peut travailler sa voix. Soit que vous l'avez naturellement bien et belle comme Dieu en a donné à certains d'entre nous d'avoir. Soit qu'elle n'est pas une voix de crooneur. Mais quel que soit son timbre, on peut le travailler de sorte à pouvoir, je veux dire, concilier son timbre à son langage pour avoir un bon rythme, je veux dire, en termes de langage. Donc, ce métier exige forcément du talent. Et il faut aussi savoir ce que beaucoup n'ont pas pu souvent faire quand je les vois. Être animateur, c'est d'abord être artiste. Il n'y a pas d'école, je veux dire, avec des murs en carré pour former un animateur comme on formerait peut-être un journaliste. On vous formerait avec des murs et vous viendrez, je veux dire, soit à l'antenne et vous ne rendrez pas. Il y a quelque chose d'artistique qui est en l'animateur puisque c'est quelqu'un qui crée. Il crée le rêve, il crée l'émotion, il vend le rêve, il vend l'émotion et il doit savoir comment le faire. Donc, il y a quelque chose qui doit être forcément naturel, qui vous prédispose à venir maintenant, je veux dire, dans cette arène. Et comme j'ai dit, si évidemment, Dieu vous donne la grâce d'avoir fait vos classes en français, pour faire ces classes en français, on n'a pas besoin d'être docteur en lettres. nous avons la grâce d'aller en licence, mais ce n'est pas obligé. Si quelqu'un est un amoureux, je veux dire, de la langue, il va faire ses classes de la langue et même en terminale, il aura un très bon niveau. C'est clair. Et je peux vous rassurer, les grands animateurs, même en France, n'ont pas fait de grandes études. Ils n'en ont pas fait de grandes. Voyez-vous ? Donc, c'est une passion qui vous permet d'être connecté aux lettres, à la poésie des mots, afin de pouvoir rendre cela. Donc, il vous faut du talent. Et après le talent, il vous faut être formé. Il vous faut être formé. Tout au long de votre carrière, vous allez voir qu'au départ, vous voulez, je veux dire, soit séduire, soit impacter en faisant de grandes introductions, un peu grandiloquentes. Parfois, on peut laisser faire, mais plus vous grandissez, vous allez voir que la meilleure manière de rendre, c'est encore d'être simple. mais d'être encore, mais je veux dire, totalement simple. Une introduction sur laquelle on vous dit, vous pouvez tenir trois minutes, deux minutes, vous faites 30 secondes et vous êtes prêt. Et on aime ça comme ça. Parce que l'animateur n'a pas à prendre la place ou le maître de cérémonie n'a pas à prendre la place de tout. Il a un coordonnateur, je veux dire, de chaque session, des choses qu'il doit mettre ensemble comme s'il était l'anneau du magné, pour que les magnés se fassent. Donc, il doit savoir vite donner et se retirer. Donc, pour ne pas trop en faire non plus. Et quand vous devenez aussi simple, mais que votre, je veux dire, que votre langage peut être stylé, eh bien, cela vous va. Je vais parler de stylé, on ne peut pas faire ce métier sans avoir du style. Il faut de la stylisation dans votre voix, de la stylisation, pardon, parfois, dans vos manières d'écrire. C'est pour ça que, pour être un bon animateur, je vous en prie, ou un bon maître de cérémonie, il faut lire souvent. Même si on a fait des classes de maths, des classes de trucs, on peut venir. Même si on a fait des classes de physique, on peut venir. L'essentiel est d'avoir l'amour de la langue, mais il faut lire souvent. Parce que tout à l'heure, nous allons en parler lorsque nous allons arriver sur les limites. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je veux dire, même avec le talent de la voix, moi je dis souvent aux gens, la voix ne suffit pas. Si c'est pour avoir une bonne voix, tout le monde a une bonne voix. La différence, après, c'est votre style. Dans la manière, je me rappelle, aujourd'hui, peut-être qu'avec l'âge, il n'aura plus cette ferveur de devoir travailler ces mots-là. Mais quand vous écoutiez dans le temps Steve Facial, je veux dire, sur les classes de musique, c'est clair. Vous savez que ce mec, il a travaillé, je veux dire, chaque mot, chaque phrase, à sa voix, les lier, en forgeant les styles et à les bûcher. Justement parce que ça doit séduire. La poésie des mots, elle est importante. Donc, votre style d'animation doit être important, importante à travailler. Et maintenant, en tant que maître de cérémonie, vous n'êtes pas maître de cérémonie, je veux dire, les événements ne sont pas pareils. Celui qui fait un live, il sait qu'il monte d'un ton. Celui qui est dans un quatre-murs, comme on l'est, il sait qu'il baisse de ton. Celui qui est dans un événement à modérer, il sait que le ton est encore, je veux dire, plus abaissé et totalement plus, je veux dire, plus monocorde. Plus monocorde. Lorsqu'il y a peut-être encore un peu plus de monde que l'événement est enjoué, l'événement est peut-être, je veux dire, plus distractif, le ton devra être enjoué. Donc, il y a tout ça dont il faut tenir compte. Et parlons de l'image, il faut avoir une image. Il faut avoir une image physique, je veux dire, qui correspond à votre mise vestimentaire, OK, par rapport, je veux dire, à ce que vous animez. j'ai souvent entendu les gens dire, pour moi qui ai commencé, je veux dire, à être un animateur de hip-hop, parce que j'ai commencé très jeune, je veux dire, dans mes 22 ans, et que à 22 ans, tout adolescent est d'abord hip-hop et tout ça. Après, pendant que j'étais à l'université, j'ai commencé en 97, je n'avais pas 22 ans, je devais en avoir, ouais, 22, 97, quand j'en avais 22. Donc, en ce moment-là, j'entendais, malgré tout le talent, et ce que j'en voulais, la passion que j'avais de vouloir être là où il faut, de reconnaître que cet homme avait du talent, quand les gens voulaient me fermer des portes, ils vont dire, non, mais lui, c'est un animateur de hip-hop. Et je dis, mais ce qui me définit en hip-hop, n'est que mon vêtement, mon verbe, mon flow, je veux dire, mon langage, peut changer selon l'événement. Et donc, du coup, je dis, il n'y a pas de maître de cérémonie qu'on adapterait juste à être un maître de cérémonie juste pour un tel type de musique, un tel type d'événement. Ce n'est pas vrai. Un artiste a plusieurs facettes. Selon ce que vous avez animé, votre vocabulaire change, votre figure, votre attitude change, votre stylisation, je veux dire, de votre personne et physique, et donc, et spirituelle, change totalement. Il faut pouvoir tenir compte de ça. Donc, ça, c'est ce que j'allais dire sur les préambules. J'ai rappelé les préambules pour qu'on puisse savoir où trouver, je veux dire, des limites. Maintenant, comment on reconnaît des limites ? Lorsque moi, je veux dire, en 2000, Steve Facia va me tendre la main, je veux dire, il m'a dit, Dany, tu es bon. J'ai espéré voir, je veux dire, en télé, quelqu'un qui commence aussi jeune que toi et qui avait cette, je veux dire, cette âgne-là que j'avais moi. il aurait fallu que je reconnaisse, comme je l'ai fait, évidemment, très tôt, voilà, je veux dire, l'aîné, celui qui a été un modèle pour moi qui me parle, donc je m'accroche. Ce qui fait que, quand tu finis ton émission et qu'il veut débriefer avec toi, tu dois être prêt à débriefer et à subir les critiques. important. Donc, si quelqu'un veut savoir quelles sont ses limites, soit, il se fait, je veux dire, un cerveau collectif. S'il est rentré, je veux dire, avec des amis qui le suivent, avant de partir, il faut qu'il ait des amis. Pas toujours les fans. Les fans ne disent pas la vérité. Je suis resté toujours récemment, je veux dire, je suis à la maison et puis je vois des choses passer. Ouais, même le grand Danny Quiz n'a pas fait ça. Je dis, mais je ne veux pas parler. Toute modestie et toute humilité, c'est Dieu qui fait grâce. Malgré mes aînés, les pères disent que nous travaillons pour que nos enfants aillent plus loin. J'ai un palmarès que peu d'animateurs béninois ont, vous le savez. C'est une grâce d'avoir été partout où j'ai été. Et donc, que nous ne parlions pas que des enfants qui viennent après nous pendant qu'on est encore là, qu'on dort et qu'on a encore tout, tout, tout pour prendre le pouvoir. Il est bien de travailler en laissant parfois les autres s'exprimer. Oui, c'est ça. Que nous les attendions dire parce que les fans les motivent à dire « Ah, même le grand Danny Quiz n'a pas fait ça ! » Mais ils savent que c'est faux. Donc, il ne faut pas permettre. Ce ne sont pas les fans qui vont définir, je veux dire, votre labellisation, ce n'est pas vrai. Il faut que ce soit des personnes critiques et des personnes de niveau plus élevé. Je veux dire, si j'ai un niveau qu'Azmi Kokou maîtrise, je ne vais pas demander à quelqu'un qui est en première année de DEUG, je veux dire, de venir voir si ce que je fais est bien. vaut mieux que j'aille chercher quelqu'un qui est peut-être en doctorat. Tu comprends ? Donc, c'est ça. Si vous voulez que des gens vous suivent, prenez des gens soit qui ont commencé avant vous. S'ils ne sont pas animateurs, il y a des gens qui font... Je vois qu'on forme aujourd'hui des gens dans la prise de parole avec les Toastmasters, tout ça. c'est pareil. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. On ne fait pas de la télé pour... Je dis juste parce qu'on veut être vu parce qu'on veut être connu. On ne fait pas non plus de la chanson. C'est pourquoi je dis si on avait des chanteurs ou des gens qui font ce métier du spectacle aujourd'hui, ce que nous dirons, il vaut pour nous les maîtres de cérémonie, maîtresses de cérémonie, mais ça vaut pour tout ce corps de métier. C'est un corps qui finira par vous donner la gloire. En 97, 98, j'ai eu la grâce d'avoir des réalisateurs ivoiriens qui nous ont formés qui me disaient ce métier, je nomme. Nous voyons que tu as du potentiel. Si tu le fais bien, tu vas voir, tu vas rouler ta voiture sans permis, sans permis de conduire, on ne te fatiguera pas. Tu vas voir, tu vas rentrer à des endroits où tu veux payer des choses, on te laissera, on ne te prendra pas d'argent. Mais ce n'est pas sur ça qu'on focalise d'abord. Comment veux-tu impacter si tu ne travailles pas à rendre le produit parfait ? Parce que tu es un produit à présenter et à vendre. Ce que je défends souvent et je dis, la culture est adaptée je veux dire à chaque pays. Le meilleur animateur du Bénin peut être un faux animateur en France. Le meilleur animateur en France peut venir au Congo et ne pas être apprécié des Congolais. Ils vont vous parler lorsqu'ils présentent en ramenant toujours le Lingala, toujours le Lingala c'est comme ça chez eux. C'est comme ça. Les Sénégalais, voilà. Donc chaque pays porte, je veux dire, derrière ce qu'on fait, son culturel. Tu vois, qu'il adapte. Mais cela n'empêche qu'il y a un modèle qui paraît être standard, d'un standard international et que lorsqu'on veut devenir un animateur de grande classe, de rang international, ne pas oublier que dans un événement, vous avez peut-être les plus petits, ceux qui ne sont pas peut-être allés à l'école, qui juste sur le Jimmy du rythme vont vous acclamer, mais qu'il y en a qui sont peut-être parfois plus avancés que vous en études et qui vous entendent et qui peuvent vous juger. Avec la modestie, donc comme je l'ai dit à l'entame, de rendre les mots simples, mais de les rendre dans de belles constructions de phrases et dans un beau style. Il faut que, je veux dire, le maître de cérémonie arrive aussi par l'émotion à savoir à qui je parle, à quel public je parle, quel est son langage. Le langage n'a pas besoin d'être, je veux dire, audio, tu vois. Il est spirituel, il est gestuel, il est spirituel aussi. Tu regardes l'état d'âme, tu vois un peu, je me rappelle, la première fois que je vais commencer un concert, en fond, ce que je n'ai jamais fait au Bénin, c'était en 2003 au concert de Kofiolomide lorsqu'il y a eu des morts. Malheureusement, des confrères avant moi que nous respectons, je veux dire, malgré tout, ne sachant pas réellement ce qui se passait en haut, on demandait aux gens de sauter, 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 attention, faites attention, sauter. Dans sauter, ils se sont cassés tous les jambes et puis finalement, il y a eu des morts. Quand on a su qu'il y a eu des morts, tout le monde disait maintenant, personne ne va prendre ce concert. Si quelqu'un monte et va animer, on va le lécher. Et le public disait on va le lécher. Mais j'étais l'animateur principal. Et à un moment, Kofi attendait, Kofi attendait, il fallait qu'il entre en scène. Et il fallait maintenant qu'on commence. Je sais que si je monte, autant que les Béninois sont capricieux lorsqu'ils sont, je veux dire, d'un niveau un peu plus que nous, ils vont me lécher. Donc je rentre directement, je parle en fond quand je rentre. pour que les gens sachent qu'ils parlent notre langage. Et je leur dis, vous pourriez dire qu'il n'y aura pas de concert, on n'en fera pas. On n'en fera pas. Pour le moment, il y a des morts, peut-être, on ne sait pas. On dit, on ne sait pas. Il y a des blessés, certainement. Certainement. Mais le nombre de personnes qu'on a, je veux dire, éventuellement blessées et tout, ce n'est pas forcément ce nombre, ce n'est pas forcément un grand nombre. Donc, autant qu'on compatit, si vous voulez que le concert se tienne, c'est vous qui décidez. Ils ont dit oui. Je vous ai dit, la parole, c'est de la puissance. Gardez ça. En termes de limites, comment voulez-vous bien donner si vous ne visualisez pas votre événement des jours avant? Vous n'avez pas besoin d'écrire vos tests des jours avant. Lorsque vous avez bûché vos tests et que vous y êtes accroché, je vous assure, quand il y a un lapsus sur un mot qui manque, vous êtes mort. Un bon animateur, un bon maître de cérémonie doit être prêt à faire beaucoup, beaucoup, je ne vais pas dire d'impro. Le mot que je veux, ce n'est pas improvisation, mais il doit faire du freestyle. Le freestyle peut ne pas être improvisé, il est dans la tête, sauf qu'il n'était pas rendu couché, mais il est dans la tête. Parfois, je me vois en train de regarder le miroir et à me parler moi-même, comme si je me motive. Je dis, mon frère, on y va. Pourtant, je ne parle pas à quelqu'un d'autre, mais je me parle à moi-même, comme s'il y a un moi intérieur qui parle au moi physique qui lui dit, attends, motive-toi, 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 motive-toi. Donc, il faut, personne ne peut être un maître de cérémonie si, un bon d'ailleurs, s'il ne visualise, je veux dire, son aimé de m'avoir. Et quand vous visualisez avant, vous êtes à même de vous dire, comment je fais mon entrée. Les premières impressions de maître de cérémonie sont les plus importantes. Pour moi, dans un événement, c'est mon intro qui compte. Tout le reste ne compte pas. Je ne travaille pas le reste. Je veux voir votre conducteur puisque quand j'aurai fini, je veux dire, d'introduire, selon que les séquences passent, j'ai le temps de revenir étudier d'autres séquences si je veux y travailler ou écrire des thèses. Mais votre intro, je veux dire, la première marque, la première marque, vous ne réussirez pas tous les jours. Il y a des jours, on n'est pas d'humeur. Ce n'est pas grave. Mais il faut qu'on se motive. Et quand je dis qu'on se motive, jusqu'aujourd'hui, je suis encore comme ça. Qu'est-ce que je porte? Comment je fais mon entrée? Comment ça se présente? Est-ce que comme ça, c'est bien? Non, ce n'est pas bien. Avec, je veux dire, pour finalité, de devoir rendre un rêve et de permettre que l'on vous estime. j'ai fait un petit événement hier, on ne m'a pas donné le temps de tout avoir comme document, sauf que quand je suis arrivé dans la salle et quand elle m'a balancé, je veux dire, le fait pas, je vois que le mec est, je veux dire, le monsieur, c'est un aîné, un doyen, un patriage, il est professeur d'université. Alors là, tout de suite, ça change de ce que j'aurais pu vouloir faire rapide. Là, je prends mon stylo et j'écris, et j'écris, j'écris avec, là, du bon français, voyez-vous, là, il faut mettre les trucs tout ça corsé. C'est pourquoi je dis, il faut avoir forcément du niveau. C'est très important. Et là, quand j'écris, beaucoup croient parfois qu'en tant que maître de cérémonie, vous ne pouvez pas lire vos intros. Qui vous a dit? Vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Vous pouvez tenir et lire. Parce que quand vous lisez et que celui qui vous entend voit que, attends, mais c'est du français de niveau, il sait que, ah, cette personne a travaillé et a lu, mais quelque chose de niveau qu'on ne peut pas même vous demander forcément de voir bûcher. Vous n'êtes pas obligé de bûcher. Sauf que quand vous lisez, il faut parfois se déconnecter du test. Donc, le temps de déconnecter du test vous permet de river les yeux et de chercher dans la salle et puis, vous pouvez revenir à votre test. Un bon communicateur, c'est quitter son test, amplifier, je vais dire, avec d'autres mots, et revenir trouver sa marque pour continuer. Donc, ça, c'est vraiment important. Mon joker, permettez que je vous le transmette, c'est la prière. Vous savez, je l'ai expérimenté quand je devais présenter Econ. J'ai fait trois jours de jeûne avant de présenter Econ. Pas parce que si je ne fais pas les trois jours, je ne le présenterais pas. Je voudrais être ce jour-là le meilleur soleil qui paraisse. D'un timbre aiguisé parfait. D'un niveau de voix excellent. D'une scénique puissante. D'une inspiration angélique. La source de la parole, c'est celui qui nous l'a donnée. Pour ceux qui sont chrétiens comme nous autres, et ceux qui ne sont pas chrétiens, je dis toute la spiritualité connaisse le jeûne. En vérité, je vous dis, le divin, il est en vous. Et le divin est la parole. Et donc, c'est là que ça fonctionne. Si vous savez vous remettre en cause, si vous écoutez les aînés, si vous vous formez, si vous lisez souvent, lisez des livres pour avoir un vocabulaire étoffé. C'est important. Avoir un vocabulaire étoffé. Regardez des émissions ou des scènes des autres pour voir comment ils rendent. Aujourd'hui, je veux dire, le meilleur en live en France, c'est Nico Saliagas. qu'on prenne tous les animateurs, les Camilles, et tout le monde, et tout le monde, pour quelqu'un de ce que nous, nous faisons encore, mais avec classe, et donc, affable et tout ça, c'est Nico. Dans d'autres pays, il y en a. Même si vous ne le regardez pas parce que vous voulez l'imiter, regardez pour voir comment il fait. C'est important. Parfois, il y a des expressions qu'on pique quand on lit. Donc, si vous faites ça, si vous arrivez à vous régénérer, la plupart des animateurs qui ne travaillent pas leurs prestations, j'ai vécu ça très tôt, ce qui arrive souvent, c'est que les mêmes mots reviennent très vite. Quand vous travaillez, vous avez des mots que vous aimez et quand vous êtes en panne, ça sort. Donc, quand vous ne travaillez pas sur la préparation, ces mêmes mots reviennent. Ces mêmes mots reviennent. À la limite, celui qui vous suit souvent, il va toujours trouver qu'il est en panne d'inspiration. La plus grosse erreur, je veux dire, d'un maître de cérémonie, d'un animateur, c'est d'être en panne d'inspiration. C'est pour ça qu'il faut lire. La radio nous a permis, s'il est bon que les gens fassent la radio, faites-le parce qu'on ne vous voit pas. La radio vous permet de travailler votre niveau de rythme parce qu'en radio, si vous êtes un bon animateur radio, il faut avoir du rythme. La radio vous permet de travailler votre improvisation et donc, la radio vous permet de travailler l'aise que vous avez avec la langue française. Ce qui fait que quand vous sortez de la radio, vous pouvez être un bon MC. Donc, même pour des MC qui ne font pas de la radio, s'il faut chercher à faire, faites-le. On s'amuse bien lorsqu'on fait de la radio. Je veux dire, au carrefour de la télé et de la scène, c'est la radio. Mesdames et Messieurs, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, c'est tout un travail. Vous avez eu certainement, comme moi, un condensé de conseils. Mais croyez-moi, ce n'est pas seulement du Quiz Master Danny que cela viendra ce soir. Puisque, à côté de lui, si bien encadré, nous avons également deux mastodontes de la présentation au Bénin. Je voudrais, après lui, permettre à ce que Kazmi et Koku également nous disent un mot sur cette thématique enrichissante. On l'ovationne pour le recevoir. Je voudrais dire bonsoir à Steve Fassia, à Jean-Louis Hazé, le patriote, l'ancêtre. Bonsoir à Danny et remercier sincèrement et chaleureusement Don Clamaballo pour cette initiative de partage et de recevoir. Permettez-moi, comme Danny, parce que après Danny, prendre la parole après cet exposé, aussi aisé, c'est un risque que je ne voudrais pas prendre ce soir. Mais à la suite de Danny, je vais également faire une confession. en 97, lorsque Danny parlait de notre sélection au cours de ce casting à l'ORTB, on y était tous retenus. Pas tous ceux qui étaient là. On n'en était que trois ou quatre. Ahmed Gounou, Danny et moi. Il y en a un qui est toujours dans la maison mais qui, depuis un moment, ne fait que lire des communiqués. Il est aussi au service des relations publiques et je crois sous le président d'Oji, ici présent. C'est Loïc Bruno. On était là en stand-by et Danny a été récupéré très rapidement par LC2 qui venait de naître. Et j'étais à la maison un jour lorsque M. Emmanuel Dossou Yannick m'a fait l'honneur de m'appeler pour me dire est-ce que vous connaissez chez moi, est-ce qu'on peut se retrouver chez moi dans une heure de temps. Il m'a indiqué sa maison et puis on s'est retrouvé là-bas. Avant d'y aller, avant de m'y rendre, Steve ici présent y était déjà. En résumé, j'ai été recommandé à Yannick Emmanuel Dossou par Steve ici présent parce qu'il avait une initiative de production, de diffusion d'une toute nouvelle émission. Je savais haranguer la foule. Je traînais avec les firmes de cigarettes après Radio-Univers. j'avais jamais fait de la télé. Après ce casting où j'ai été retenu pour être animateur à l'ORTB, aucune occasion ne m'était donnée pour vraiment m'exprimer. Steve m'avait remarqué je ne sais comment. Et c'est ce jour-là que j'ai demandé à Steve comment est-ce qu'on se tient devant une caméra. C'est dans le salon de Yannick Emmanuel Dossou que Steve m'a donné des cours d'animation de présentation d'émissions télé dans son salon. Steve fait des animateurs dans ce pays. Steve les crée. Steve les forme. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent lui être reconnaissants. On doit le célébrer. La première émission télé c'était vous pouvez être millionnaire. Peut-être que les gens ne savaient pas. C'était une émission une grande émission de culture que je coanimais avec Raïssa Béji. Je voudrais rapidement dire que l'animateur en principe n'a pas de limite. L'animateur n'a pas de limite. en ce sens que moi j'ai fait du journalisme et j'ai fait l'animation. Mais j'ai commencé par l'animation. Je suis arrivé à la Radio Star en tant qu'animateur. J'ai été recruté en tant qu'animateur. j'en suis sorti non seulement journaliste mais directeur de la Radio Star en étant rentré en tant que simple animateur pour vous dire que l'animateur ne doit pas avoir de limite. Il ne faut pas te limiter à ce que tu fais à l'instant T. Il faut chercher à aller loin. Moi j'ai pris la vilaine habitude depuis un moment de lire mes introductions. De les lire. Je lis mes introductions et après mes introductions je retrouve mes réflexes et je conduis ce que j'ai à faire de bout en bout. Alors tout part donc de votre introduction de la pertinence de votre introduction pour que les gens puissent vous suivre pour que les gens vous fassent confiance. je voudrais juste terminer en remerciant un monument parmi nous qui est Jean-Louis Azé. Jean-Louis Azé qui est je dois le reconnaître aujourd'hui le précurseur de l'animation live au Bénin. Ça c'est clair. Nous avons appris beaucoup de lui et je voudrais également sur ce plateau lui rendre cet hommage. Je m'en arrête à là pour le moment. On laisse le plateau ou le micro à Steve Facia. le thème étant la limite de l'animation de maître de cérémonie etc. On va peut-être slalomer parce qu'autour de ça il y a des petites choses qu'on a peut-être envie de dire qui se transforment en conseil qui se transforment en bien des choses. Et l'une des petites deux trois choses que je pourrais dire c'est que moi-même lorsque j'ai commencé à l'ORTB en 1991 90-91 avec Jean-Louis Azé nous avons partagé les meilleurs podiums de maître de cérémonie. On était jeunes comme l'a dit Dani on était sémillants on avait le cerveau frais on avait beaucoup de cheveux je n'étais pas encore chauve parce que c'est la calvitie qui a fait que j'ai tout rasé je n'avais pas de barbe d'ailleurs blanche et il y avait les émissions Télé Millions qui étaient des émissions en forme de spectacle où on animait comme un maître de cérémonie exactement et je me rappelle très bien la force et la vigueur avec laquelle je disais vous avez gagné 20 millions j'ai tenté plusieurs fois de le redire en criant je n'arrive plus aujourd'hui ce qui est une limite et pendant à un moment donné j'ai compris que je ne pouvais plus animer devant 30 000 personnes devant 40 000 personnes 15 000 personnes 5 000 personnes parce que entre temps ce n'est pas l'usure mais l'aisance pas dans un sens pécuniaire non pas du tout a pris le déçu je ne pourrais plus crier je n'ai plus envie de crier lorsque je suis sur un podium c'est qu'il y a une limite je ne peux plus crier sur un podium vous êtes là vous êtes chaud je n'arrive plus je n'arrive plus parce que j'ai été usé par cette façon de travailler et j'ai compris qu'il fallait me réorienter dans une autre forme c'est en cela qu'il faut être très intelligent et j'ai fait aujourd'hui ce qu'on appelle de l'animation solennelle personne ne m'appellera pour animer Willa Veillard par exemple ou bien pour animer pour dire en vacances devant 5000 personnes mais on peut m'appeler pour animer peut-être le lancement de MTN ou bien le chef de l'état fait ceci ou bien ci et ça ce qui est de l'animation disons solennelle ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de jus pour animer les grands événements ce n'est pas ça donc à un moment donné il faut au fil des années il faut savoir le registre dans lequel on est et s'adapter c'est important et c'est en s'adaptant qu'on survit dans le métier imaginez que je sois en train de crier sur un grand podium vous êtes là vous êtes chaud vous êtes ici je ne peux pas le faire c'est que je ne peux pas le faire je ne peux plus le faire pourtant je l'ai bien fait dans le passé donc il faut être à l'écoute c'est ce que Daniel disait il faut être à l'écoute de soi-même et savoir ce qu'on peut encore donner ce qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne peut plus donner donc il faut savoir s'adapter s'actualiser aussi c'est important que vous soyez maître de cérémonie etc il parlait de Nikos Aliagas mais c'est un monstre c'est un monstre qui parmi et je défie qu'on puisse me dire parmi les MC oh regardez mais regardez Aliagas tous les soirs sur TF1 sur France 2 il y a toujours des shows de ce genre où il n'y a que des maîtres de cérémonie c'est un mercato intellectuel pour apprendre parce que si vous n'apprenez pas vous n'êtes plus à rien moi je n'ai pas plus de talent quiconque quand on dit tu es le plus grand animateur etc je dis c'est faux parce que je bosse pendant que les gens dorment je bosse je regarde tous les animateurs dans tous les pays que ce soit en France en Côte d'Ivoire aux Etats-Unis même le Niger qui est un pays où les animateurs disent n'importe quoi non ce n'est pas par rapport à notre conflit ça c'est autre chose je parle du volet purement animation bon parce qu'il y a des nouveaux gestes il y a de nouveaux langages il y a tellement de nouveautés même l'habillement il y a tellement de choses qui changent c'est comme le matériel audiovisuel ce qu'on utilisait avant vous allez voir dans un an tout le matériel de reportage là vous allez l'échanger mais les MC les présentateurs les animateurs restent sur les mêmes choses ça ne bosse pas et quand ça ne bosse pas ça ne peut pas prospérer comme on dit c'est la même gestuelle c'est le même langage c'est faux vous ne serez jamais vous serez des simples animateurs parce que je dis il y a des catégories il y a des animateurs des simples animateurs il y a des vedettes il y a des stars il y a etc. vous voulez être où ? il y a des noms qu'on n'oubliera jamais parce que ces personnes ils ont bossé encore que ces personnes étaient conscients que Dieu leur avait donné un talent c'est plus facile lorsque vous avez le talent lorsque vous travaillez ça devient phénoménal je vais avoir la modestie il faut se préparer il faut avoir un style lorsque moi je me suis décidé alors que j'étais le manager de Neil Oliver lorsque j'ai décidé donc de de faire de la télé c'est parce que j'aimais le succès je voulais être avoir du succès comme Neil Oliver qui du reste est mon mentor c'est lui qui m'a pris le job lorsque je suis allé à la télé j'aime bien le dire j'étais déjà prêt je ne suis pas tombé dedans comme ça niette j'ai eu un rêve j'ai travaillé pour ce rêve j'ai regardé à l'époque je vais vous dire il n'y avait aucune chaîne il n'y avait rien il n'y avait que le centre culturel français qui nous donnait une opportunité de regarder France 2 mais moi j'ai été un mélange de Michel Ruecker pour le sérieux dans l'animation absolument contournable Nagui Nagui c'était mon maître à penser pour l'humour et l'habillement et maintenant d'un autre que vous connaissez peu qui s'appelle Henri Sagné qui est un journaliste mais d'une éloquence hors pair et je m'entraînais j'ai dit mais alors je vais faire la synthèse je suis la quand vous regardez que vous connaissez ces gens on dirait mais Steve Facia c'est la synthèse de Michel Ruecker de Nagui et puis de Henri Sagné il faut être prêt et se donner un style et c'est en ayant un style que vous devenez un produit de consommation il faut avoir des expressions le on ne lâche pas l'affaire c'est toi qui me l'as donné c'est à dire que Steve m'a dit à chaque fois que tu finis ton émission il faut que tu aies une phrase qui soit la tienne avec laquelle tu signes l'émission c'est important des années après on te reconnaîtra toujours avec ça et on y a travaillé on ne sait quoi et j'ai dit on ne lâche pas la feuille il dit tu gardes ça c'est lui qui a dit c'est clair c'est clair merci parce que lorsque je faisais Stars Music lorsque je finissais je disais toujours au revoir et musicalement votre ça n'a jamais personne n'a jamais oublié et je me suis rappelé que après lorsque monsieur De Souza qui fait du sport le prénom c'est Christian mon grand frère il disait sportivement votre mais c'est bien parce qu'il a vu que la musique qui était si beau et finalement j'avais fini déjà avec Stars Music il faut toujours avoir ces chutes aujourd'hui quand je finis le week-end matin je dis au revoir que Dieu vous garde toujours c'est ça le style et lui il a fait encore d'autres styles que même moi-même j'ai plagié lorsqu'il disait mais voici l'artiste qui tutoie la cime non 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 qui tutoie la cime j'ai trouvé cette expression si beau à l'époque quand il était à LC2 mais je l'utilise dans mes animations c'est important la préparation et c'est toujours la préparation qui permet de continuer d'être un produit de consommation lorsque à un moment donné j'ai arrêté avec Stars Music et j'ai pris du recul et je devais revenir encore que Stars Music c'est un style d'émission qui n'existait pas ceux qui savent savent nous l'avons créé et lorsque j'ai fait 8 ans ou 9 ans de Stars Music je devais revenir avec il fallait revenir avec autre chose j'ai fini avec le volet musical de Stars Music je suis rentré dans le volet week-end matin plus intellectuel mais toujours plus sympathique qui est perdu jusqu'à aujourd'hui et donc je ne pourrais pas terminer naturellement comme l'ont fait les autres sans dire un grand bonsoir à Jean-Louis Azé je n'ai jamais arrêté de le dire c'était en 1900 combien à Aproacentre on était un animal et récital c'était en 84 je ne le rappelle plus 83-84 Jean-Louis Azé qui était donc l'animateur déjà à l'époque des taux et récital personne ne l'égalait j'ai été le premier à l'affronter à le défier et c'était sa faute parce que c'est lui qui m'a laissé le micro je l'ai dit dans ce After Walk j'étais derrière lui je lui ai dit passe-moi le micro je lui ai dit toi tu peux animer quoi mais lorsqu'il m'a donné le micro je crois que lui aussi il a dû regretter parce qu'au fond tout le monde l'avait oublié donc je n'oublierai jamais celui-là qui a comme le dit quasi le précurseur de l'animation live le précurseur de l'animation live Jean-Louis tu as fait beaucoup et j'espère qu'il y aura des gens dans ce pays il y aura des autorités pour te reconnaître ce que tu as fait et même si voilà mais je parle de live c'est bien différent l'animation live c'est différent de la télé de la radio etc j'ai fini oui en effet dès que vous avez une préoccupation je vous prie de venir ici pour être au moins pris par les caméras alors bonsoir à tous je suis Nadège Girouin je suis déjà très heureuse de participer pour cette première fois à l'afterorg des MC j'aimerais déjà saluer la pertinence des propos que nous avons entendus ici et dire que depuis un certain temps j'éprouve plus vraiment du plaisir à voir des animateurs sur scène au Bénin et je l'ai dit déjà dans des groupes où on ne m'a pas compris je dis il n'y a plus rien à vendre quand on voit les animateurs sur scène il n'y a plus ce truc là que vous ressentez lorsque vous êtes assis et ça devient quand même compliqué ça devient compliqué parce que l'animation c'est faire rêver l'autre l'autre vous regarde et il a envie de faire comme vous un peu comme d'autres ont regardé Steve Facia et ont envie de faire comme lui alors la question que j'aimerais poser c'est de savoir quel regard les aînés portent aujourd'hui sur la génération montante d'animateurs tant que vous savez que vos aînés nous parlons de transmission la parole c'est une transmission spirituelle et pourquoi par exemple Casimir il donne la révérence je vais dire à Jean-Louis que Steve le fait que je le fais aussi parce que c'est une transmission que nous avons reçue et donc l'ancêtre ne peut pas être là par exemple et puis vous passez dessus encore que de votre fougue de jeunesse lui il a fait du métier et a traversé des générations et qu'il sait quel tuyau il peut donc vous donner ce qui fait que Nadez quand tu dis mais je ne sens plus ce peps là et cette passion là et ce truc qui nous passe dans le sang je veux dire à savoir que les gens nous font nous envoler je veux dire dans certains cieux en termes d'animation c'est une question vraie sauf que nous traversons une génération qui tout autant se spolie définitivement à cause des interférences de questions de culture sur TikTok sur Facebook sur tout ça où les gens ne sont plus dans la génération je veux dire des notes du travail où on a écrit où on a travaillé nous traversons une génération de facilité ok à cause des nouvelles technologies à cause je veux dire de la culture qui se débride par pléthore de télé tout ce que l'on voit et une génération aussi de facilité par tout ce que vous pouvez connaître comme Gaïmon et tout ça on croit que les choses sont faciles en fait et donc c'est un piège parce que quand vous rentrez dedans vous croyez que c'est facile vous êtes je veux dire un produit à vendre donc celui qui veut vous acheter ou vous consommer il regarde une fois il regarde deux fois il voit que c'est pas vraiment ça et puis il commence à voir mais est-ce que Steve n'a pas encore un peu de verve là malgré ses bras blanches à me remettre les choses comme il faut et vous voyez Steve revenir dans une grande animation de 10 000 personnes ou normalement peut-être 20 000 personnes où il doit pas être et si ça vient tu tiens la route le fait n'étant pas de crier mais je veux dire la subtilité appartenant aux mots je veux dire à la poésie des mots à la gestion scénique de devoir faire ce qu'il faut il est évident que même si nous revenions à la télé ou fassions des choses aucun d'entre nous ne voudrait faire aujourd'hui un concert hip-hop un concert de jeunes donc je veux dire à prendre la place sur ce que nos frères font ou nos petits frères font mais il est clair que si nous avons une génération nous sommes une génération qui avons impacté qui avons travaillé s'ils font moindre ils font moins que nous ça va poser un problème bonsoir chers amis je suis plus que heureux de me retrouver ici ce soir et permettez-moi quand même de faire une certaine reconnaissance et de partager une certaine une certaine considération avec les personnages que je vois ici et ça fait longtemps master quiz mincivilité à vous le doyen Steve Fassia je le rencontre très souvent à des événements je suis très content de voir madame Actu ça fait un bon moment il y a longtemps c'est sur les réseaux que nous nous en tout cas je zappe et puis j'écoute je cherchais comment m'introduire dans un cercle du genre et je me disais quand même j'allais trouver le créneau pour retrouver mon grand frère à Baloc en son temps pour m'inscrire si on devait s'inscrire pour que pour me retrouver dans un grand cercle où les critiques sont quand même permises pour que nous puissions être bien formés merci merci beaucoup merci pour ce beau témoignage qui ne fait que renforcer le travail que nous faisons je pense que c'est là tout le but de notre de nos after work réussir à nous retrouver dans un cadre qui nous permette d'élever nos standards nous allons recevoir rapidement une autre question là je pense que elle sera une question Nadège l'autre Nadège s'était annoncé on l'ovation s'il vous plaît pour la recevoir s'il vous plaît j'ai écouté avec voracité je vais dire nos aînés qui ont partagé avec nous moi j'ai une seule question n'y a-t-il pas chers aînés des jeunes qui vous donnent envie de les coacher la vérité est que en tout cas moi j'ai régulièrement aidé j'ai quelqu'un que je n'appelle plus un petit frère que j'appelle un ami et que j'appelle avec franchise je veux dire collègue que j'ai quand même formé qui est Michael Asaka qui me le rend bien qui témoigne partout derrière lui il y a eu des gens comme Lolo Soglo avec qui Nadège a travaillé Nadège est venu peut-être après 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 Lolo a eu je veux dire de l'amitié et de l'expérience à partager auprès de Lolo des gens qui sont passés je veux dire par ma formation totalement donc ça je l'ai fait au moment où j'étais encore beaucoup plus je veux dire dans les médias et vous comprenez qu'à un moment par rapport à tout ce que nous disons dans ce pays il faut aller sur d'autres horizons et se rebâtir totalement parce que tout laisse et comme tout laisse il ne faut pas pour ne pas être laissé il faut réellement s'étoffer ceci dit j'ai vu Donald la dernière fois je veux dire sur le festival où j'étais avec le président Elliot qui m'a présenté d'ailleurs un certain nombre d'entre eux parce que c'est la génération qui arrive qu'on ne connait pas forcément et j'ai aimé le travail de Donald et après j'étais je crois avec un et j'étais sur scène et je pouvais dire celui-là il a telle faute celui-là il a telle faute celui-là c'est bien il revient je veux dire à cette génération de se dire clairement que nous avons des modèles et d'aller vers ces modèles-là donc si elle se dit qu'elle a des modèles elle trouvera je veux dire matière à être coachée après forcément est-ce que c'est du coaching pour quelqu'un qui a un don naturel on n'a qu'à juste le suivre parce que voilà le potentiel est en lui on regarde un deux trois trucs et ça va donc ça nous l'avons pas nous n'avons pas forcément des jeunes qui viennent vers nous peut-être qu'il appartient au président d'association comme comme Soult comme Elliot peut-être de faire des masterclass ou s'ils sont là nous venons peut-être parler à bâton rompu avec eux la meilleure manière d'aider quelqu'un c'est de l'orienter exactement vers ce qu'il peut faire si moi je vous croise et que je sais que vous avez du potentiel en tel je vais vous suivre jusqu'à ce que vous vous accomplissiez parce que j'aime pas l'échec j'ai pas forcément échoué non plus dans ma vie donc si quelqu'un me dit par exemple Dany je veux être animateur je le regarderai sur la base je veux dire de ces exigences que j'ai énumérées tout à l'heure si votre langage n'est pas fluide si le niveau de langue je veux dire par rapport au français n'est pas soutenu même si c'est pas un français de Molière qu'on veut forcément passer voyez-vous si l'artistique en vous n'est pas spontané c'est ce que nos aînés je veux dire nous ont vu en nous je veux dire dans ces castings de 97 pour qu'on arrive si ce n'est pas comme ça nous allons courir je veux dire le risque de former des gens ceux qui nous avons je veux dire la grâce de dire nous avons la tutelle mais une tutelle qui ne nous ressemble pas et si elle ne nous ressemble pas on ne pourra pas l'assumer c'est-à-dire je t'ai tendu la main sauf que je ne t'ai pas dit toute la vérité je ne t'ai pas corrigé là où il faut te corriger et désormais quand tu dis c'est Danny qui est mon mentor tout le monde dit mais comment ça se fait en fait donc pour ceux qui sont encore en contact avec la jeune vague qui arrive il faut permettre que nous ayons de temps en temps je veux dire du temps de Jean-Louis à Steve et à nous il n'y avait pas beaucoup de monde qui entre parfois je veux le dire avec toute honnêteté selon que le Seigneur m'a donné de la voix parfois j'ai l'impression que quand les gens les gens ratent un cursus ils se disent on va aller en animation ah non non c'est une vérité mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai Steve dit je n'ai que le bac mais il vous a dit un docteur ne se tiendra pas devant moi donc des diplômes parfois ce n'est qu'un diplôme c'est votre culture c'est votre amour c'est votre passion je veux dire à être rempli de connaissances c'est ça qui vous fait et donc si quelqu'un ne veut pas je veux dire sachant qu'il entre dans un métier de culture ne veut pas travailler sa culture il n'est pas il n'est pas permis je veux dire que nous autres nous tendons la main à laisser entrer des gens dont nous ne serons pas fiers dans la corporation comme j'ai dit il ne nous appartient plus en tout cas moi pareil positif pour Kazmi de faire des choses qui ne permettraient pas à nos jeunes frères à nos jeunes soeurs je veux dire de rentrer et de manger aussi c'est clair du haut de mes 49 ans de Steve je ne sais plus combien et tout ça on ne va pas revenir sur des événements de vingtaine forcément de trentaine non donc vous y avez vos places sauf que on peut toujours vous donner la main ok si vous voulez bien un jour j'ai appelé Fofo et puis je lui ai dit mais Fofo ce truc là vraiment ils nous ont eu c'est du mirage vous rentrez dedans on commence à vous dire non tu ne peux pas aller s'user tu ne peux pas faire ce truc comme ça protège l'image tu exploses tu es obligé d'avoir un certain train de vie tu vis en zone résidentielle tu dois rouler carrosse tout ça et puis au Bénin ça ne suit pas et puis les factures commencent à s'aligner en fait mais donc c'est un mirage et pendant ça on dit mais on aurait pu prendre notre temps et aller réellement dans les bureaux travailler tranquillement comme nous ferait avoir des avancements avoir des salaires tranquillement par mois qui monte mais notre âme n'a pas cette vocation nous sommes donc obligés aujourd'hui de défendre notre corporation et s'il faut la défendre il faudra qu'à un moment nous disons il y a des choses qui ne passeront pas on n'est pas encore des dinosaures on est encore là autant qu'on veut que je vais dire il y ait de la matière qui arrive il faut forcément qu'on voit aujourd'hui quelle matière on laisse rentrer dans la maison et je crois que ce n'est pas Jean-Louis qui me dira le contraire merci pour la qualité de ces mots quiz de Master Danny je pense que nous sommes un peu pris pas le temps déjà tout de suite là je vais le dire mais après si tu peux aller rapidement également ça pourrait faire bien alors bonsoir chers années bonsoir à tous c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole en présence de Steve Facia cela peut surprendre beaucoup c'est la toute première fois moi de ma vie que je suis en face de lui en fait il y a déjà eu des occasions où j'aurais pu le voir mais soit je n'avais pas l'information à temps soit je n'avais pas prévu d'être là et c'est après coup que j'ai l'information pour cette soirée aussi je n'avais pas l'information avant de m'inscrire qu'il serait là donc je n'ai fini pas à comprendre que c'est aujourd'hui le bonsoir merci merci pour tout ce que vous faites merci à Master Quizdani merci à Kazimi Koku pour tout ce que vous avez partagé avec nous ici ce soir je ne reviendrai pas sur les éloges que mes autres confrères ont déjà fait pour vous même si je les porte dans mon coeur même si vous êtes une source d'inspiration pour moi j'ai deux questions la première la vie de l'animateur est faite de beaucoup de pression que ce soit avant ou pendant l'animation comment vous vous gérez la pression la deuxième question ce n'est pas une question en tant que telle c'est un appel à un partage d'expérience ma conviction la plus profonde c'est qu'on n'apprend pas que des succès on apprend aussi des échecs dites-nous qu'elles sont dites-nous au moins une expérience d'animation qui n'a pas été très bien réussie pour qu'on puisse en tirer aussi des leçons merci je sais que sur la première et sur la dernière nos trois auront forcément des choses à dire parce que ce sont des expériences personnelles donc sur la première question comment est-ce qu'on gère je veux dire la pression je voulais insister sur quelque chose tout à l'heure et dans l'exposé que je n'ai pas pu dire que je vais pouvoir attraper je vous en prie si vous faites ce métier n'ayez pas des vies d'excès n'ayez pas des vies d'excès si vous avez du succès que vous commencez ne vous laissez pas aller parce qu'on a du succès tel m'appelle on ira boire ici on ira manger ici et puis tous les week-ends on est dehors avec eux même si c'est un comité restreint que ça ne vous expose pas n'ayez pas des vies d'excès parce que c'est un métier d'inspiration comme pour un acteur un artiste au moment où vous n'êtes pas vous allez voir ça c'est une loi du développement personnel lorsque vous n'êtes pas encore rentré dans quelque chose et vous en voulez vous vous concentrez avec toute l'énergie ok que le ciel vous a donné sur cette chose là or la parole est créatrice et la pensée est créatrice donc vous devenez ce que vous voulez être par rapport je veux dire à la somme d'énergie que vous concentrez et que vous mettez je veux dire sur ce rêve que vous voulez avoir ce qui fait que pour des chanteurs comme pour des artistes beaucoup de personnes voulant venir dans le métier ils consacrent tellement d'énergie par la loi de la création ils arrivent à y rentrer sauf qu'on oublie que quand on y est entré ce n'est qu'un pas qu'on a mis dans la maison il reste encore toute la route à faire pour grandir pour arriver je veux dire à la cime comme on a dit tout à l'heure et que le même process qui vous a fait rentrer c'est le même process qui vous fera durer dans le temps qui vous fera affronter les crises et qui au-delà des crises finalement va vous établir comme une référence malheureusement quand vous rentrez avec le succès d'estime tout de suite les filles arrivent tout de suite les gares arrivent les excès arrivent vous en perdez je veux dire de votre énergie et de votre concentration sur ce que vous voulez faire et quelques années après vous vous éteignez tranquillement on n'a pas le plus et avant même de vous éteindre vous allez voir parfois la vie vous retire tout jusqu'à vous retirer votre splendeur votre splendeur de corps et de visage je n'ai pas eu d'excès dans mon métier mais même si on ne le partage pas ici Steve m'a parlé ok de là où il a fait des erreurs c'est ça un maître un maître ne dit pas que c'est ce qui est épique ok et glorieux et cacher les autres de loin je ne savais pas les choses mais c'est lui qui m'a dit ça s'est passé comme ça comme ça comme ça fais attention à comme ça comme ça comme ça du coup la pression de qui vient-elle elle vient de ceux qui sont vos fans de ceux qui disent vous aimez de ceux qui veulent vous faire sortir de ceux qui commencent à harceler vos téléphones et si vous aussi vous vous percevez peut-être comme une petite star vous commencez à vous laisser aller en vérité pour réussir une carrière d'exposition publique soit pour l'animateur le maître de cérémonie le chanteur l'homme politique le sportif tout ce qui vous expose votre exposition n'étant que le reflet de votre aura et de votre gloire la meilleure manière de la gérer c'est dès que les rideaux se ferment de fermer la porte sur ça et de rentrer dans une vie familiale où vous avez de l'équilibre si vous n'êtes pas encore marié la famille peut être vos amis avec qui vous n'avez pas connu la gloire vos frères qui vous ont connu sans la gloire en tout cas un autre monde qui vous sépare du monde du travail qui vous permet d'avoir encore la tête sur les épaules et si de temps en temps le travail devrait vous faire sortir ou une amitié vite fait vous gardez quand même à l'esprit que je ne me laisse pas aller de sorte à rentrer dans une vie de tirputude pour après me sentir noyé car à coup sûr vous allez vous noyer je parle de lois spirituelles ok qui sont donc des lois du développement vous allez vous noyer il n'y en a pas quel que soit ce que vous commencez à faire qui vous donne du succès le jour où vous perdez pied à cause du succès je vous donne quelques années jusqu'à la machine de l'esprit qui vous porte et pas l'aura qui vous permet de briller commence à s'éteindre vous allez vous éteindre ça c'est comme ça que moi je gère ce qui fait que très tôt j'ai pu développer une vie spirituelle qui est mon refuge quand je ne suis pas sur la scène au point où à un moment j'ai oublié que j'ai un nom j'ai oublié ce que mon nom vaut j'ai oublié ce que ma personne vaut pour rentrer totalement dans quelque chose qui me rend aussi humble que quand on me présente à n'importe qui qu'on dise qu'il a une grande carrière je ne vois même plus ce que j'ai fait je cherche tout ce que j'ai fait pourtant elles existent mais je ne les vois pas comme si tout était encore à refaire donc sur la seconde question ce n'est pas une fois en télé peut-être en radio peut-être en animation le trac vous anime parfois et si le trac ne vous anime pas c'est que vous ne serez pas bon si quelqu'un croit qu'à chaque fois que je vais prendre le micro je n'ai pas de trac c'est que je suis totalement à l'aise ce n'est pas vrai le trac vous permet de vous surpasser et il faut savoir gérer votre trac car le trac peut entrer et si vous vous y attachez il va vous absorber j'ai vécu une expérience formidable la dernière fois quand je devais faire le concert de Fali le concert privé de Fali le régisseur du concert à un moment où j'allais monter sur scène il est venu et puis il fait tiens Danny n'oublie pas que c'est toi c'est toi qui nous a fait rêver toutes ces années c'est toi qui nous a donné de t'apprécier on ne t'a pas vu depuis un moment mais je sais que tu es toujours le même que tu peux encore donner ça tu vois et après il fait ça comme si j'étais un sportif à qui l'entraîneur parle et tout ça comme si j'étais un boxeur je veux dire qui veut aller sur un ring voyez-vous ayez des mentors ayez des mentors même pour amis quelqu'un qui vous remonte parce que notre métier est spirituel totalement c'est la parole si vous avez une chérie qui vous a déçu un homme ou ça ne va pas si vous trimballez les difficultés de la maison là-bas ça ne marche pas dès que cet homme était en train de dire ça j'étais tranquille j'étais tranquille et j'étais gonflé à boc quand je suis monté c'est zéro papier c'est zéro quelque chose bûché c'est zéro rien quand j'ai commencé à fumer le feu c'est lui qui a fait ça c'est lui qui a fait ça il faut qu'on ait des motivateurs c'est pour ça que j'aime souvent dire ne jugeons pas ne blâmons pas même quand il y a des erreurs continuez d'apprécier la personne tant qu'elle a du potentiel un jour le potentiel va arriver je voudrais m'adresser aux jeunes animateurs en leur disant qu'ils ne sont pas tous des charlatans il y en a parmi eux qui sont vraiment bons qui sont talentueux je les invite à beaucoup plus cultiver l'humilité c'est notre première c'est notre première arme sans l'humanité vous ne pouvez aller nulle part et vous ne pouvez rien faire les pressions lorsque vous êtes un animateur vous êtes d'abord un homme public dans tous les domaines de la vie les pressions sont les mêmes mais pourquoi est-ce que cela se ressent beaucoup plus nous dans notre domaine parce que nous sommes exposés dans le secteur bancaire par exemple je le dirais comme ça il y a plus de débauches que nous dans notre corps de métier et si on s'attaque facilement à nous qu'on dise tel animateur un coureur de jupons telle animatrice c'est avec les gros taux c'est justement parce que nous sommes exposés et nous devons tout faire c'est un conseil que je partage avec mes jeunes frères nous devons tout faire pour préserver notre intimité c'est très important tout faire je dis tout faire c'est une qualité que je voudrais que nous cultivions que vous cultivez dépression il y en a de tous ordres dépression familiale moi je me rappelle je vais rapidement partager cela avec vous à trois heures de mon émission puisque souvent on fait du direct à trois heures de mon émission un samedi mon petit garçon qui avait pratiquement six mois très capricieux la domestique était en train de lui donner de la bouillie puis il a avalé des travers à trois heures de mon émission j'étais couché quand bon le bruit a commencé au salon je suis sorti il faut dire que franchement il était complètement il n'était plus là et il a fallu qu'on court vraiment je vous dis que j'étais à trois heures de mon émission on s'est retrouvé au CNHU ma main au volant mon doigt pour l'empêcher de fermer la bouche sa maman qui criait qui lui tenait qui lui tirait les cheveux parce qu'il ne réagissait plus et arrivé au CNHU on nous disait qu'il n'y avait pas d'oxygène à cette époque là pour s'en occuper je tournais là je ne savais pas à qui m'adresser un grand animateur de télévision qui avait le vent en poupe en ce moment ben voilà qu'un jeune médecin un interne qui vient vers moi je ne l'ai pas reconnu tout de suite alors que il y a deux semaines voire un mois j'avais animé son mariage c'était le fils du général Mamacica il était dans sa blouse honnêtement ce que moi j'avais ne me permettait pas de le reconnaître il dit c'est moi tel j'ai dit ah d'accord docteur j'ai un souci il dit non c'est moi oui docteur c'est vous moi j'ai un souci il dit c'est Mamacica je dis ah d'accord merci docteur j'ai un souci mon fils il est en train de mourir on a besoin d'oxygène il dit vous vous ne pouvez pas manger d'oxygène manquer d'oxygène je ne sais pas comment il l'a fait il nous a trouvé une bouteille d'oxygène que mon fils a pu partager avec un autre enfant qui était pratiquement dans les mêmes conditions malheureusement cet autre enfant est décédé mon fils vit aujourd'hui et il m'a dit la situation est sous contrôle si vous avez quelque chose à faire vous pouvez y aller j'ai dit vous êtes sûr docteur il dit il n'y a aucun souci mais personne ne pouvait savoir ce jour là où je me suis rendu compte plus tard que j'ai fait la plus belle fiesta de toutes les fiestas personne de la production ne pouvait savoir que j'étais en détresse voilà ce que un animateur peut être avoir un mental haut ne pas laisser transparaître ses émotions vis-à-vis du public et ne pas les rejonter sur le public sachez gérer ses émotions casmique au coup pour ce partage d'expérience je sais que beaucoup parmi nous également ont de pareilles expériences dans leur trousse et que si l'occasion nous est donnée il ferait toujours avec nous on laisse la parole à présent à Tonton Steve oui c'est affectueusement ah oui je vous regarde parce que heureusement il y a une autre caméra qui pourra être dans l'axe je regarde tout ça moi je suis un fou de la télévision non s'il y a eu des stress pardon la pression moi j'ai toujours vécu sous pression parce que ma vie est pression franchement la pression des choses de la vie je vais à mes animations toujours sous pression tellement la pression est rentrée dans mon quotidien que lorsque c'est le calme plat je ne me retrouve même plus parce que le métier que nous avons ne nous donne pas le choix d'éviter les pressions moi j'aurais aimé gagner 15-20 millions par mois être à l'abri des besoins je ne suis pas venu pour frimer pour dire que tout va bien non c'est faux notre métier est un métier difficile et compliqué où les besoins sont tels que les charges sont tels que le niveau de vie que vous vous donnez est tel que vous êtes tout le temps sous pression tellement sous pression on n'a jamais été des gens heureux ou si peu je suis désolé ne regardez pas la plastique dans le cas qui est le mien on n'a jamais été des gens heureux heureux et satisfait on a peut-être le bonnet le plaisir de faire ce métier mais ensuite il y a quoi quand vous laissez le micro vous faites face à quoi quels sont les enjeux quels sont les défis qui vous attendent donc moi tellement on est habitué que moi je vais faire mes animations dans la pression et c'est dans la pression que je fais les meilleures choses et la pression est devenue notre quotidien en tout cas le mien nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission cette reprise des after work des mecs de cérémonie je voudrais vous dire que comment reconnaître ces limites et les surpasser c'était le thème qui a relancé la saison 2 de nos after work des mecs de cérémonie nous avons été enrichis par la qualité des échanges et la pertinence des propos de nos guests que je vous prie encore de va sonner chaleureusement s'il vous plaît il me plaît de vous dire merci merci à tout un chacun de vous pour avoir tenu le pari de votre présence ici je voudrais également dire merci à tous ces partenaires qui nous accompagnent principalement Eden TV que je vous prie de va sonner s'il vous plaît chaleureusement parce que grâce à Eden TV nous passons cette émission à la télévision et ensuite l'imprévu merci également de va sonner chaleureusement qui nous accueille ici ce soir nous avons également CoQali Business et le genre de communication que je vous prie également de va sonner mesdames et messieurs je ne sais pas si Danny a un mot de fin à nous dire avant qu'on ne clôture cette reprise de nos after work des mecs de cérémonie sur la thématique de ce soir comment reconnaître ses limites et pouvoir les dépasser puisqu'on en a parlé pour nous tous je veux dire en tant qu'aînés nos téléphones sont ouverts puisque quelqu'un nous a passé nous aussi la main il n'est pas il n'est pas adéquat que vous y entrez vous y entriez sans croire que personne ne serait là pour vous nos téléphones sont ouverts le conseil maximal c'est que c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire dans ce métier et vous pouvez quand vous arrivez à un niveau même si le Bénin ne vous le rend pas je veux dire l'univers ou le ciel vous le rend c'est un métier spirituel je veux dire je n'ai pas eu mes plus grands moments de bonheur dans ce métier je ne les ai pas eu au Bénin je les ai eu à l'étranger on m'a ouvert des hôtels 5 étoiles avec gars du corps avec chauffeur avec hôtesse en même temps que Claudiciard avec qui j'étais sur le même palier donc c'est un métier qui cesse vous donner je veux dire ce que vous rendre ce que vous donnez au point autant que si vous le faites vraiment bien le ciel qui vous regarde manipuler la parole je veux dire qui est esprit c'est où vous emmenez donc c'est à vous réellement de savoir jusqu'où vous voulez vous voulez aller vous donner les armes je veux dire d'y arriver en travaillant beaucoup en travaillant beaucoup merci c'était là les mots de fin de notre guest ce soir Quizmaster Danny c'était lui l'invité spécial de la reprise de la saison 2 des after-demain de cérémonie merci à toutes et à tous pour votre présence et votre active participation à cette réussite on donne rendez-vous pour le mois prochain à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501